et bien salut tout le monde c'est sapeuse c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer le panda water on est sur la version officielle cette fois ci c'est bon la mage est sorti même si elle était full buggé vous avez dû le voir on est parti contre un yupp on va tester panda water mais de version vraiment full mieux tapé avec un mode qui n'est pas vraiment viable on est vraiment en mode débile dégâts et on va essayer de faire un combo épais carré plus manpandawa au tour nébuleux au tour 3 si on peut ça va être le projet 24% neutre pour ce up il a beaucoup de rester par contre ça va être compliqué parce que là on est clairement on a aucune tankiness d'autant plus que la picole a été nerfée vous savez la picole là qui réduit plus que 15% désormais alors qu'avant c'était je sais plus combien c'était 25 avant 25% avant c'était quand même un peu mieux quoi on va balancer un petit wasta on va le mettre derrière en vrai j'ai bien gardé le wasta et le mettre en retrait maintenant c'est pas mal de faire ça qu'est ce que je fais une petite kawatt je sais pas vraiment pas grand chose à faire on peut faire une petite kawatt on peut flamiche dessus c'est une aura du shield ah j'ai plus de pa ok tout va bien on va donner le boost vita sur le wasta et le but du jeu ça va être de faire main de pandawa qui va taper neutre une grosse ligne de dégâts bon le sort est pas du tout broken parce que c'est tous les cinq tours donc en gros tu vas le lancer une fois dans la game si tu fais pas de crit c'est nul si tu fais un crit ça tape vraiment fort pour le coup et voilà ça va être le projet d'aujourd'hui on va peut-être essayer d'aller à son kak et s'il lui met une vulné vu qu'on est en mode new tapé c'est le moment je suis chaud d'aller ramener le tonneau en même temps comme ça ça me donne de la puissance un peu je vais avec une petite cascade là je suis pas obligé de cascade on va juste le jeter normalement on jette le tonneau normalement on va mettre est ce que je débuff pas grand chose à débuff je pense qu'on va vulné tranquillou est ce qu'on peut mettre un kak dans cet état là non ça va pas changer ça on va mettre un peu en attaque histoire d'entamer un peu ses points de vie nickel les dégâts sont bons parce qu'elle a quand même 50% de raise le west on va essayer de le garder par là alors c'est le moment est ce qu'on va pouvoir caler notre gros tour 3 il faut juste mettre un coup de kak et une main de pandawa si on fait un crit surtout sur la main de pandawa c'est plus important sur le corps à corps si on crit pas c'est moins grave la main de pandawa il faut à tout prix crit parce que c'est dégâts x2 en fait le crit c'est vraiment dégâts x2 si tu crit pas c'est 50 si tu crit c'est 100 donc ça fait une grosse différence allez c'est le moment c'est le moment c'est parti il faut crit à tout prix sur main de pandawa ok ça passe regardez moins 2000 et là le coup de kak crit ok double crit c'est pas mal alors malheureusement je sais pas si on a fait un tour à moins 4000 avec ses dames pour 10 pa c'est un bon ratio est ce que ça sera assez les gars je suis pas sûr est ce qu'on va réussir à tanker tout ça le yop il est quand même puissance il n'a pas la coco maintenant j'ai mon petit prix tech ça peut être suffisant là on lui force un souffle grâce au wasta le wasta qui va lui virer sans fuite sans fuite sans de puissance pardon ça peut peut-être faire la différence ah là c'est le suspense c'est le suspense est ce qu'on va réussir à gagner ce up il va nous duel ok il veut essayer de nous caler la colère de up je comprends je comprends le projet je comprends est ce qu'il ya pas un move à je joue pas avec ça ok je réfléchis parce que pour moi il ya un move c'est panjo là dessus on stabile wasta alors déjà j'aurais peut-être pu essayer de tuer non mais je pense j'avais pas les dégâts on stabile wasta je pense qu'on va essayer de le déboeuf le tour et le tour et ss attention fait ça est ce que j'ai la maîtresse d'invocation sur ce perso j'espère que oui sinon mon nom mais j'ai la maîtresse d'invocation je l'ai fait juste avant voilà on monte sur le wasta tranquillou et avec le wasta on se barre je pense un ah ouais ça c'est un combo qui m'est bien quand même j'avoue que sur pandawa il ya beaucoup de trucs qui m'ont déçu avec une mise à jour mais ça c'est un combo qui me fait plaisir à voir c'est marrant et l'on se tire regardez on se barre avec notre wasta et là pour le coup c'est premier degré viable est ce qui va réussir à tuer le wasta plus scolaire de hop à la game est tendue la game est intéressante en fait faut qu'il arrive à tuer le wasta plus coco il one shot pas le wasta le wasta qui encaisse bien il pourra pas tout s'il pourra peut-être caler la coco quand même aïe 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 la coco qui devrait passer est ce qu'on l'attend qu'avec 22% je pense pas on l'attend qu'on l'attend qu'est ce qu'on perd quelque chose et pourtant il a fait un crit franchement il n'est pas à plaindre il a fait beaucoup de crit même et on devrait le tuer les gars on devrait le tuer normalement la game était très spéciale aurait la bonne game pour commencer la vidéo attend je parle peut-être un peu vite est ce qu'on le tue vraiment parce qu'il a tellement de en vrai si je débuffe la vita normalement c'est bon ok en plus on crit j'ai même pas besoin de débuff la vita normalement les gars ouais ça devrait aller ok ça passe et eh bien c'est pas facile parce que là c'est clairement un troll build ce que je vous montre là c'est vraiment un troll histoire de faire un gros tour 3 pour rigoler mais ce n'est pas du tout viable mais panda terre c'est viable mais faut pas jouer avec de cette manière si vous voulez jouer panda terre encore une fois il faut jouer la panneau pandamonium avec brousse truc comme ça c'est très fort vous connaissez déjà on l'a montré à pas longtemps je vous montre quand même le stuff pour rigoler alors j'ai vraiment bidouillé un truc je pense qu'il y a mieux à faire mais là vraiment c'est une vidéo pour chill pour s'amuser donc ça fera largement l'affaire donc on est en gros avec full item force capologie masque ou toulou classique les savoyenaps d'ailleurs il n'y a même pas besoin d'ocre ou de vulbis je suis en 116 il n'y a pas de souci la ceinture volcourne le collier tourton en fait j'ai dû bidouiller un truc pour avoir plus de dommages neutres que de dommages terre donc j'ai sorti mon collier tourton qui a 20 dommages neutres le double corruption les pécari si vous avez une musamune n'hésitez pas à essayer mais attention la musamune ça coûte 6 ph crois donc il faut que tu sois en état sobre que tu fasses musamune plus main de pandawa c'est un peu plus galère en vrai les pécari faut pas la secoter moi j'aime bien parce que musamune certes ça va taper plus fort ça c'est sûr mais un paire de plus donc voilà à vous de voir si vous l'avez essayé de toute façon donc on a 1200 de force on a pas mal de crit quand même on est à combien de crée de 53 ok bon c'est pas énorme mais ça fait l'affaire qu'est ce qu'on a d'autre à notifier on a des risques sont même pas si ridicule que ça même si on n'est pas là pour ça des fois j'ai été à jouer qu'on pense que quand même qu'on poste on va taper plus fort avec les avec main de pandawa et évidemment le kak mais bon après si tu crits moi au final tu t'as pas vraiment plus fort si tu fais pas de crits donc voilà je suis en amakna débuleux full force machin en mode vraiment full alpha on va essayer de faire un putsch mais même sur le je suis pas sûr de faire deux crits du tout là j'ai eu de la réussite j'ai fait deux crits j'ai fait genre main de pandawa 2200 dégâts un truc comme ça et après épée carry à 1900 un truc du genre c'était pas mal franchement on a eu de la réussite sur le premier combat c'est exactement ce que je vais vous montrer pour cette vidéo là c'est d'essayer de faire le combo main de pandawa plus épée carry comme ça tu as deux grosses lignes de dégâts neutres et c'est assez xd en vrai avec une petite vue le nez parce que j'ai la maîtrise oui voilà petite maîtrise donc là si vous avez l'amuse amune pourquoi pas mais il faut commencer votre tour avec l'état sobre et là vous mettez votre main de pandawa plus kak vous voyez ça monte à 2600 voilà j'écris j'ai de la chance et le kak il peut monter quasiment identique voilà tu peux mettre en gros deux lignes de dégâts à 2000 c'est pas mal bon je pense qu'on n'a pas assez de quoi one shot vraiment quelqu'un ou alors il faudrait qu'on tomber sur un crap au petit mais sur un adversaire comme là on avait un adversaire en pre-tech je crois on ne peut pas one shot un mec je pense c'est pas possible malheureusement ou alors faut vraiment que le mec il est moins de 10% neutre mais je pense que personne n'a ça de toute façon on va enchaîner d'autres combats on va essayer de faire des des combos comme ça là la première game était assez drôle et on est parti contre un yop let's go yop ça va c'est le match up où je peux faire mon combo normalement ça passe à peu près est ce que je garde la vulné pour faire le kikoudéga alors la vulné qui a été encore une fois modifié 2 pa tu mets 10% de vulné pourquoi pas pourquoi pas alors le yop normal il devrait venir un autre raccord on faut prier pour tomber sur un yop qui n'a pas trop de raise neutre clairement là un petit up avec 10% neutre voyons voir voyons voir ouais bah c'est j'ai pris shot un 10% neutre donc c'est pas mal il a un prix tech mais il n'a pas masse vita franchement il ya un truc à faire il ya un truc à faire en plus on a quand même pas mal d'outils défensifs avec le wasta on monte dessus la prohibition des trucs à faire quoi sinon pour mon avis sur le panda wa globalement 1v1 je pense c'est plus fort qu'avant clairement plus fort qu'avant en 3v3 par contre je trouve vraiment c'est un échec je trouve en 3v3 la classe n'est pas agréable à jouer vraiment j'ai testé je m'amusais beaucoup plus sur l'ancien panda alors forcément c'était peut-être plus fort c'est aussi pour ça mais je pense c'est même pas ça le problème vraiment c'est même pas une problème de c'est moins fort qu'avant quoi juste le gameplay il est on dirait pas qu'on joue panda quoi j'ai pas le je ressens pas le côté panda en fait ça me dérange un peu quoi on va faire éviction bistouille là juste vite fait pour les dégâts de la bise de l'éviction avec le haut nébuleux ça fait mal petite bistouille en mode vol de vie parfait ouais voilà voyez ce que je veux dire vraiment en 3v3 je sais pas je peux pas protéger un allié correctement ils ont fait pas mal de trucs c'est pas si nul mais c'est pas agréable à jouer c'est beaucoup moins fun qu'avant beaucoup moins souple qu'avant en 1v1 comme je le dis pour moi c'est plus fort qu'avant par contre le fait qu'on puisse monter sur l'ouest et tout c'est quand même un truc vachement important ok il va se mettre la vertu mais voilà c'est mon avis après vous avez le droit de pas être d'accord ou quoi c'est mon avis personnel mais globalement j'aime pas trop ce qu'ils ont fait sur pandawa quoi si je devais résumer je suis pas un grand fan des modifs qu'ils ont fait on va vûler tout ça on va mettre un waste a derrière pour essayer de le bloquer un petit peu là le problème c'est quand je joue main de pandawa les gars je n'ai pas pendant le cul donc s'il s'échappe je ne peux pas le choper par exemple on va mettre un petit tonneau ici voilà voilà bon je pourrais résumer peut-être fin donner un peu plus de détails sur ce que je dis quand je parle du pandawa mais là vraiment c'est mon ressenti à chaud après avoir testé un petit peu aussi faut savoir un truc c'est que moi même j'avais dit ouah panda ça va être trop fort et tout au tout début de la bêta test mais attention le panda a été turbo nerf depuis quoi en fait si tu veux le panda qui est sorti sur l'office ce n'est pas du tout le même qu'il y était au tout début de la bêta parce que je vois venir y'en a qui vont dire ouais mais t'avais dit que c'était trop fort pourtant pourquoi tu changes d'avis c'était c'est pas du tout le même panda quoi ok donc là malheureusement on pourra pas lui mettre les deux spells qui nous a retiré des pm c'est vachement relou si on veut lui mettre la main de pandawa il va falloir assez chiant son retrait pm là il n'est pas rigolo on n'a pas le pain dans le cul du coup il va falloir faire à distance limite je peux taper une main de pandawa à distance c'est déjà ça de pris il est pas fun le mec on peut lui on peut le faire à moins 2000 quand même un crit ok le crit ça fait mal ça fait du 2000 dégâts à distance alors que je suis en amac n'a c'est pas horrible je crois qu'on va faire un panda attack into into pickle on pourra pas mettre le combo épée carré mais on lui a quand même eu un petit tour à 3000 et quelques là c'est pas mal est-ce qu'il perd quelque chose ce tour là non il sera en bas nébuleux il a un de coco également si on arrive à tenir un peu ce tour là c'est quasiment gagné je pense peut-être qu'on peut faire la stratégie de monter sur l'ouest à prochain tour histoire d'encaisser un petit peu s'il ne le tue pas parce qu'il a peut-être l'éliminer tout simplement pour l'instant non non voilà pour le pandawa un petit peu le résumé parce que voilà je vous vois venir un acte mais ça peut tu avais dit que c'était trop fort et pourquoi tu change d'avis encore une fois au moment où je dis que c'est trop fort c'était vraiment pas mal mais ils l'ont turbo nerve depuis tu vois donc c'est plus du tout la même chose ok ok on va monter sur le wasta avec une stabi mais le wasta a même plus tant de points de vie que ça ça va être compliqué cette fin de game on va peut-être perdre ça ça coûte 6 pa j'ai envie de me soigner sur ça sinon est ce que je peux mettre des rebots en état comme ça attend je pense qu'on va faire stabi ici on me met de temps d'attaque il va monter sur le petit wasta je pense qu'on va se barrer en vrai parce que sinon il peut nous faire tomber trop facilement on se casse on se casse avec le wasta ça en vrai ça met bien comme combo ça fait deux combats de suite je le fais ça tu vois c'est typiquement le genre de hop cool du panda qui fait plaisir qui est fort 1v1 par exemple je t'avoue qu'en 3v3 c'est pas si fin disons que vu que ça sert qu'à toi même c'est pas comme si tu pouvais protéger un allié grâce au wasta tu vois si tu pouvais protéger un allié grâce au wasta ok mais vu que ça sert qu'à toi même bon c'est pas terrible terrible non plus quoi pour le 3v3 je parle en 1v1 c'est cool en 1v1 c'est cool ok là il va nous taper un petit peu mais c'est le wasta qu'encaisse il se tire ah on est en haut nez bulle malheureusement pas vraiment le choper je pense qu'on va essayer de se soigner là les gars tranquillement on met une petite cahote ici petit tonneau ici on met une grosse bistouille allez fait un crit là voilà comme ça on clean tout on se prend un petit peu de soins 600 de soins à l'ancienne et là on va essayer de temporiser on va essayer de faire en sorte que lyop il commite un petit peu qu'il rate son kill on tue derrière je sais pas trop c'est pas encore gagné cette histoire c'est pas encore gagné mais si on temporise je pense qu'on est plutôt bien parce que même si l'un de coco je peux débuff sa vita et tout c'est pas mal ok va tenter de venir sur nous on sera en bas nébuleux attention on sera en bas nébuleux par contre on pourra débuff la vitalité et la vertu donc ça c'est fort ok va nous repousser sûrement oui est ce que je peux pas quand même tuer assez chaud parce que panjo ça tire que deux cases c'est pas la bonne nouvelle dommage que joue pas avec y'a pas un autre sort qu'à tirer sinon cascade c'est avec une ligne de vue j'ai réfléchi un petit peu ah non y'a pas de ligne de vue sur cascade mais bon je crois pas que j'ai les dégâts quand même parce qu'en gros faut que je tonneau cascade après j'arrive à débuff plus le tuer est ce que je peux vraiment cascade là bas je tente un move ok c'est pas mal c'est pas mal on débuff il faut faire un crit désormais ok il faut faire un crit sur rebote 420 dégâts je pense ça peut passer hein crit ok ok franchement le move est stylé oh il a deux cocos qui le sauve la vie oh le deux cocos lui a sauvé la vie ok ok bah respect je pense qu'on va crever c'est pas sûr si en vrai il a onnibule je pense qu'on meurt ok ok le yop devrait gagner avec notre mode troll mais en vrai le move que j'ai fait était stylé de deux cocos la carrière est-ce qu'il nous tue vraiment ouais non mais il tue quand même il a le zénith et tout non il tue tranquillement le yop non c'était marrant c'était marrant comme combat en plus j'ai pu parler un petit peu de mon avis sur pandawa comme je le dis alors je vais pas parler de pvm bon en pvm en vrai j'ai pas grand chose à dire en pvm la classe est forcément moins forte mais en fait en pvm ça me dérange moins parce que bon pandawa pour le coup en pvm oui c'était trop fort quoi on va pas crever de beaucoup quand même mais on va perdre avec l'ébène de toute façon il y avait un ébène je crois ouais on va enchaîner mais voilà le résumé c'est que bon en pandawa clairement je sais qu'il y en a qui vont se plaindre et tout mais les gars en pvm le pandawa c'était mérité genre vraiment c'était débile c'était vraiment de la meilleure classe jeu sans hésitation c'était pas drôle en pvp 3v3 je suis assez déçu parce que la classe n'était pas spécial en broken et ils ont bien ruiné le gameplay et en 1v1 c'est plutôt positif et on est parti contre un zobal donc je pense qu'entre zobal on pourra mettre des gros coups de cac et des mains de pandawa facilement par contre il aura beaucoup de chill donc c'est pas dit que ça fasse la différence en vrai si je veux très hard je peux quand même mettre fermentation c'est un peu plus sérieux que vu le nez c'est utrol je le mettais pour faire le kick ou des gars sinon je réfléchis un petit peu ouais sinon en vrai je l'ai pas dit mais si vous voulez jouer main de pandawa de manière beaucoup plus sérieuse je vous conseille de jouer juste en quatre feuilles en fait vous jouez en quatre feuilles vous mettez un archi à l'oeil vous mettez un vrai stuff vous pouvez mettre une baguette pendant ammonium aussi et là pour le coup c'est liable là je rappelle parce que voilà je vous je rappelle que je joue pour faire le kick ou épais carré plus main de pandawa mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le jouer si vous voulez jouer de manière sérieuse évidemment ok mais ça transe tout ça bon c'est fine est ce que je vais le débuff dès maintenant c'est pas forcément très utile de débuff tout de suite on va me foutre notre bordel d'invocation là je pense après si je tape à distance ça va entamer son sa grimace c'est pas forcément mauvais d'entamer la grimace faut faire des crits un peu quand même aucun petit crit peut-être balancer un wastas allez le petit wasta donc voilà peut-être qu'on pourra refaire une vidéo dans un futur en mode main de pandawa mais de manière plus sérieuse comme je le disais avec un petit archi à l'oeil quatre feuilles bonjour un petit mode d'eau crie de distance archi à l'oeil corruption et tout main de pandawa je pense pas mal bon tu tapera pas du 2000 avec main de pandawa comme je le montre dans la vidéo mais tu vas peut-être taper du 1200 ce qui est déjà excellent tu vois tu tapes du 1200 c'est cool après main de pandawa pour moi c'est quand même un sort de youtuber dans le sens où le sort est vraiment pas ouf mais pour une vidéo youtube c'est marrant parce que tu as une grosse ligne de dégâts tu vas taper 2000 c'est rigolo mais sinon le sort moi je vous déconseille de jouer avec je pense que pendant le cul c'est beaucoup mieux quoi ok il sait toujours pas plastron problème c'est qu'il n'est pas bête il a gardé son plastron pour le haut nébuleux il n'est pas stupide on va quand même des boeufs tout ça nickel m'a pris laquelle imprité quand même son des boeufs c'est pas et non plus insane mais bon ok on va pouvoir taper un peu sa grimace je réfléchis un petit peu là où agi des boeufs normalement il va garder son plastron maintenant en plus il a fait une zone mathique on va peut-être le virer de sa gréa sans pas qu'elle a zone on porte on le dégage au moins ça limite un peu la casque on va mettre un petit brancard ici voilà c'est déjà ça de pris après si je fais éviction ça met l'autre côté on va quand même faire ça ça me va petite éviction à mettre le wasta ici comme ça il peut pas pivot dessus direct s'il joue avec ok ok bon ça me semble jouable quand même cette game une fois qu'il ya plus de grimace ça ira plus vite par contre je pense pas que ça sert le genre de game les gars où on pourra faire genre main de pandawa à 2000 plus coup de cac à 2000 à mon avis on pourra pas mettre les deux d'un coup bon il tue mon wasta c'est pas la fin du monde on va pouvoir le faire assez mal le problème c'est que il ya sa grimace je pense qu'on va pas claquer le main je pense qu'on va être patient les gars on va on va garder main de pandawa pour quand il y aura plus à grimace que là tu vois je vais la tuer là je pense qu'on fait double pan d'attaque ah bah parfait une seule ça le tue et je mets fermentation bistouille je pense qu'on va la jouer un peu plus sérieux parce que là faut pas commit maintenant voilà bonne bistouille à 800 ça ça me fait plaisir la petite fermentation qui offre du shield c'est cool là il va peut-être se chier voilà parfait là il claque le plastron maintenant c'est cool ça voudrait dire que les gars tour 5 il aura pas de plastron pas de grimace et là on pourra débloquer notre jeu ok franchement ça me va ça me va ce qui se passe on va quand même le débuff je pourrais tenter la prohibition mais encore une fois prohibition est quand même un sort un peu foireux dans le sens où tu ne peux pas finir dans l'état picole avec prohibition j'aime pas trop ça je réfléchis un petit peu là j'hésite quand même à le faire parce que c'est quand même un zobal full mêlé quoi on va jeter là bim bon en tous les cas on débuff ça c'est sûr et certain maintenant est ce que j'ai prohibition ou pas la question de tous les français se pose quoi on va la tenter cette prohibition on va la tenter sur nous même donc ça m'enlève l'état picole mais au moins je suis invulnérable en mêlée et je crois que ce n'est pas débuffable donc là il peut pas me taper tout court et il n'a pas de plastron donc en vrai il est un peu dans la merde franchement je pense qu'on l'a bien échec à mat les gars là voilà là ce qui me faisait peur c'est qu'il se barre est ce qui va vraiment se barrer parce que vu qu'on n'a pas de pendant le cul c'est un peu galère voilà moins 3 non c'est si j'ai perdu 3 pm les gars là non attends ah non je suis con j'ai pas la barre d'eau j'ai eu trop peur j'ai perdu 3 pm j'allais faire une crise cardiaque si j'ai perdu 3 pm c'était finito ok non qu'est ce qu'il nous fait il nous fout le tap à distance on pourrait tuer là il y a un crit ou deux qui part c'est finito et c'est pas une transe qui va changer grand chose alors voyons voir ce qu'il fait là il y a vraiment moyen de faire le kill on a bien fait d'attendre et d'être patient dans cette game les gars il reste 3 pa ça va ça va il a fait un bon manque perfide là honnêtement il y a un crit ou deux qui part pour moi c'est game regardez 1900 et le coup de cac est-ce qu'on va faire des crit ok ok 1900 dégâts ok allez crit oh si je fais le pire j'ai ça tue pas ok let's go le double crit ok c'était fun nickel pour terminer cette vidéo avec ce combo main de pandawa épée carry on a quand même fait mal là on pouvait monter jusqu'à 3500 dégâts environ ça c'est marrant voilà encore une fois ce n'est pas viable mais c'est très marrant et par contre il y a un moyen de faire des trucs je pense avec un 4 feuilles tu mets ton ivoire évidemment tu mets petit arc chaleuil petite baguette c'est à moins de faire un truc c'était sapeu n'hésitez pas à laisser un maximum de like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bonne soirée tout le monde c'est pas déjà fait bonne soirée tout le monde